Monsieur le Président de l'Agence Japonaise de Coopération Internationale, Excellences, Monsieur l'Ambassadeur du Japon, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et représentants des missions du Pénéficit, Monsieur le représentant résident de l'Agence Japonaise de Coopération Internationale, Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, Les Directeurs Nationaux, Les Chefs d'Entreprise et de Services, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations patronnes et de travail, Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil d'Agence Japonaise de Coopération Internationale, Monsieur le Directeur du Centre de Formation Professionnelle et Technique Sénégal-Japon, Mesdames et Messieurs les Membres du Corps enseignant et du personnel administratif, Chers élèves et étudiants, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'Agence Japonaise, Je vous dirais à l'entame de vos propos, En nom de tous les membres du Conseil d'Agence Japonaise, De la Direction du personnel et à mon nom propre, Je vous remercie chaleureusement, En excellence, M. le ministre Manchonko, Pour avoir tenu personnellement à présider cette cérémonie sur l'année. A travers cette cérémonie, Le Centre de Formation Professionnelle et Technique Sénégal-Japon, Entend magnifier l'accompagnement du peuple japonais, Sans interruption, Notamment par des dons non remboursables. M. le Président de la JICA, Excellence M. l'Ambassadeur, Soyez notre interprète auprès du gouvernement et du peuple japonais, Pour leur exprimer notre profonde gratitude, Et ce qui m'a fait de nos députés pour nous. En effet, Pendant 40 ans, Le Japon a construit, Le Japon a équipé, Le Japon a formé, Et continue encore à former le personnel ancien qui officie. Aussi, permettez-moi de dire merci au nom du CERC du Sénégal-Japon. Permettez-moi aussi de saisir cette occasion pour rendre un vibrant hommage A M. Babacar Sec, Ancien directeur, Pour tous les efforts qu'il a déployés Pour assurer le bon fonctionnement du CFPT Sénégal-Japon. M. le Premier ministre, Étant le premier centre à disposer d'une autonomie financière Et d'une personnalité juridique, Notre conseil d'administration S'est déjà inscrit dans la dynamique d'évaluation du travail accompli Qui sera présentée aux autorités à la fin de notre mandat. En effet, Et c'est bien dans une synergie d'action Dans le domaine de la formation professionnelle et technique Et chacun jouant sa partition Que nous pourrons garantir un développement économique et social En offrant à chaque citoyen Les aptitudes pour s'insérer dans le monde du travail. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup M. le Président du Conseil d'administration Du centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon. Toujours dans la logique de cette décoration Qui sera faite à M. Babakar Sec, Nous appelons M. l'ambassadeur du Japon Pour son allocution. Excellences M. le Premier ministre de la République Excellences M. le ministre de la formation professionnelle Porte-parole du gouvernement Excellences M. Babakar Sec, Ancien directeur de CRPT Et M. le Président du Conseil d'administration de CRPT M. le Président de la JICA Et M. le représentant résident du bureau de la JICA au Sénégal A M. le directeur du CRPT Mesdames et Messieurs, En vos grandes et qualités Et ses étudiants, ses parents, ses invités Mesdames et Messieurs Je suis très heureux de pouvoir Profiter de cette occasion du 40e anniversaire du CRPT Sénégal-Japon Pour organiser en même temps La cénémonie de décollation de M. Babakar Sec Ancien directeur du CRPT Je suis d'autant plus heureux que cette cérémonie se déroule En présence de Son Excellence M. Osama Sonko Premier ministre de la République du Sénégal Je me trouvais au nom du peuple du gouvernement du Japon Comme à mon nom propre Le remercier sincèrement pour l'honneur et le privilège Qu'il nous fait en assistant à cette belle fête de l'amitié et de la solidarité Permettez-moi aussi de souligner La présence parmi nous du président de la JICA, M. Tanaka Et il est venu spécialement du Japon pour assister de cette cérémonie Excellences M. le Premier ministre de la République Votre présence ici traduit l'importance que nos deux gouvernements accordent dans le cadre de notre coopération au renforcement continu des ressources humaines, capitales humaines Le principal moteur du progrès économique et social Comme vous le savez, la TICAT 9 C'est la conférence sur l'Afrique Se tiendra l'année prochaine au Japon Cet événement vise à renforcer les engagements et les partenariats Japon-Afrique Un allié stratégique de longue date Et un partenaire dans le développement du continent Le gouvernement du Japon espère vivement que le Sénégal y prendra part Pour renforcer les excellentes relations de coopération entre nos deux pays Et également entre le Japon et l'Afrique Et M. le Sec M. Sec C'est un grand honneur et un réel plaisir de vous remettre La décoration de l'ordre de soleil de vent, léon d'or et d'argent Décerné par sa majesté l'impérale du Japon Un témoignage de la reconnaissance de l'impérateur du gouvernement du Japon Pour vos brillants parcours et remarquables travaux Durant votre mandat en tant que directeur de CRPT Vous avez grandement contribué au renforcement de nos relations d'amitié et de coopération En effet, votre engagement, la contribution au renforcement de la coopération économique Et votre collaboration exceptionnelle à la promotion de la compréhension mutuelle dans nos deux pays Ont été hautement appréciés par les autorités japonaises M. Sec Vous connaissez très bien Je crois que tout le monde sait très bien L'histoire du développement du Japon Le Japon ne dispose pas de ressources naturelles Il n'y a pas Mais malgré cela, malgré cet handicap Le Japon a réussi à se développer économiquement En utilisant au milieu des ressources humaines Il n'y a que le peuple, la base d'un pays La faute de cette expérience Le Japon attache l'importance au développement des ressources humaines Dans notre stratégie de la coopération économique Et je trouve que le travail de CRPT La présence de CRPT lui-même Elle-même C'est un bon exemple de la coopération japonaise M. Sec Vous avez travaillé au CRPT tout au long Tout d'abord en tant qu'enseignant De 1950 Et 2020 à 2011 Et après directeur de cet établissement De 2015 à 2023 Dans votre carrière de CRPT Vous avez activement contribué au développement des ressources humaines Industrielles au Sénégal Pendant près de 30 ans Vous avez Vous avez élaboré le premier plan stratégique pour le CRPT Composé de quatre axes Renforcement de la capacité de gestion de l'école Renforcement de la capacité des enseignants Et partenariat public-privé Activé 5S Kaizen Et vous avez travaillé sans foulage Pour renforcer le CRPT En ce qui concerne les partenariats public-privé Votre initiative a permis le développement d'une main-d'oeuvre Plus diversifiée et plus orientée vers l'industrie Grâce à l'amélioration des installations Pour répondre aux domaines, aux besoins de la croissance Au cours de cette période Vous avez également travaillé comme expert de la GICA au Mali Et en République démocratique du Congo Contribuant ainsi au développement des ressources humaines Industrielles, non seulement au Sénégal Mais aussi en Afrique, en francophone Grâce à vos efforts, le CRPT est aujourd'hui reconnu Comme une des meilleures écoles de formation professionnelle en Afrique Ayant bénéficié de plusieurs programmes de formation au Japon depuis 1989 Vous avez une bonne connaissance de la culture et de l'éthique du travail des Japonais Vous êtes fait forcer de partager les bonnes pratiques acquises au Japon Avec vos collègues, les formateurs et les élèves du CRPT Vous êtes un fidèle ami du Japon Vous avez apporté une contribution exceptionnelle à la coopération entre nos deux pays Également entre le Japon et l'Afrique J'ai donc le grand honneur et le plaisir et le devoir de vous transmettre cette distinction aujourd'hui Je vous adresse mes félicitations les plus cordiales et sincères Cette distinction, tant mérite que vous avez recevée Est sans nul doute un témoignage édifiant d'excellentes relations bilatérales J'exprime également mes félicitations les plus sincères à toutes les équipes du CRPT Excellent travail du centre n'aurait pas été possible sans votre développement et votre coopération Ce prix est destiné à vous aussi, tous les travailleux du centre Et je voudrais exprimer aussi mes félicitations les plus profondes à l'endroit de toute votre famille Et plus particulièrement de Mme Sec En dont la fierté est certainement égale à la nôtre L'excellente travail de M. Sec n'aurait pas été possible sans votre soutien Le Premier ministre de la République, M. le ministre de la Formation Je voudrais vous remercier et nous tenons le remerciement pour avoir bien voulu Procès de votre présence, distinguer cette cérémonie de doublement symbolique Je vous remercie beaucoup, merci Merci beaucoup M. l'ambassadeur du Japon En guise de reconnaissance pour tout le travail que vous avez fait Le ministère de la Formation Prof Sénégalement me charge de vous féliciter Pour tout le travail que vous avez fait pour le Sénégal Mais également pour la réunification aujourd'hui des jeunes avec la formation Mais aussi avec l'école sénégalaise Nous allons maintenant passer à la remise de la décoration à M. Sec Cette remise sera faite par M. l'ambassadeur du Japon Tout d'abord, je vais lire en japonais Et le stade de l'ambassade va traduire en français Merci beaucoup M. l'ambassadeur du Japon Merci beaucoup M. l'ambassadeur du Japon Alors, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vais lire la traduction française Certificat de décoration Sa Majesté, l'Empereur du Japon Confère le président certificat à Babacar Sec Citoyen de la République du Sénégal L'ordre du soleil levant Rayon d'or et d'argent En fois de quoi, le sceau de l'Etat a été apposé sur ce document au palais impérial Nous avons donc le sceau de l'Etat Ensuite, le sceau de M. Kishida Fumio, Premier ministre à cette époque A l'époque où la décoration a été décidée en avril Le sceau du bureau du Premier ministre alors Et donc le sceau de M. Ito Makoto Directeur général du bureau des décorations Au bureau du Premier ministre du Japon Le 29e jour Du quatrième mois De la sixième année de l'ère Rayowa, c'est-à-dire 2024 Merci Alors il y a également une médaille Qui sera accrochée A tout seigneur, tout honneur Maintenant, nous allons donner la parole à M. Babakar Sek Qui vient d'être décoré lui-même M. Sef, à vous la parole Merci beaucoup Applaudissements Applaudissements Merci Excellence, M. le Premier ministre du Sénégal Excellence, M. le Président de la JICA Excellence, M. le ministre de la Formation Professionnelle Excellence, M. l'ambassadeur du Japon Excellence, M. les ambassadeurs et représentants diplomatiques M. le représentant résident de l'Agence japonaise de coopération internationale Mesdames, Messieurs, les directeurs généraux Conseillers techniques et directeurs nationaux M. le Président du Conseil d'administration du CFPT M. les représentants du patronat et du milieu professionnel M. le directeur du CFPT Mon ami Séridoy Mesdames, Messieurs, honorables invités C'est avec un réel plaisir que je prends la parole Après avoir reçu des mains de son Excellence, M. l'ambassadeur du Japon La décoration de l'or du soleil levant, rayon d'or et d'argent Cette distinction me voit droit au cœur Car sanctionnant mon engagement dans la formation professionnelle et technique du Sénégal Et dans la coopération sénégalo-nippone En 1989, soit 5 ans après la création de ce centre Je l'ai intégré et ai participé au rayonnement de la coopération sénégalo-nippone Par la formation professionnelle et technique en général Et le CFPT en particulier Ce premier contact avec le pays du soleil levant M'aura permis d'acquérir des compétences techniques en électronique A l'Institut technique de Kiba Le séjour aura été riche en découvertes, en enrichissements Mais surtout en appropriation de différentes facettes et richesses d'un pays Que je finissais d'aimer et de considérer comme ma deuxième patrie La richesse de sa culture La diversité de ses succulents plats La discipline de sa population Le soubaud, les cérémonies traditionnelles Le gigantisme de ses immeubles et gares La visite de grandes villes historiques et entreprises Dix ans plus tard, en 1999 Je bénéficiais d'un second voyage en dehors du Sénégal Pour aller faire une formation A l'université polytechnique de Hashimoto A Sagamiara Pour être mieux outillé Et venir participer A donner un métier A des milliers d'étudiants En tant que directeur du Japon Je fis deux autres séjours En 2016 et en 2017 Pour me renforcer sur la gestion Des établissements de formation Professionnelle et technique J'ai pu ainsi bénéficier De beaucoup d'outils de gestion Et appris des expériences japonaises Qui me firent très utiles Dans la gestion quotidienne Durant les huit ans de direction du CFPT Durant les huit ans de direction Le CFPT a réceptionné Des équipements de dernière génération Dans les domaines des structures métalliques Du froid De la climatisation industrielle En conception et fabrication Assistée par ordinateurs En régulation automatique Et en maintenance mécanique A travers un financement non remboursable Le CFPT a aussi bénéficié D'une coopération technique de cinq ans Pour améliorer sa capacité d'organisation Pour réussir son processus d'autonomisation Pour apporter une réponse aux besoins des entreprises Mettre en place un système de qualité 5S Kaizen Et renforcer techniquement Les formateurs et l'administration Fort de l'accompagnement des experts Et des formations reçues au Japon Et avec un bel accompagnement De mes collaborateurs pédagogiques Et administratives Nous avons accentué Le rayonnement tant national Qu'international du CFPT Beaucoup d'entreprises du secteur privé Nous ont fait confiance Et recruté des milliers de nos sortants Les formations pour les pays africains Sont notées dans le clandrier De près de 20 pays africains Et le CFPT forme plus de 150 formateurs africains Entre le mois de juillet, août et septembre De chaque année Au moment où j'ai quitté Plus de 800 formateurs Venant de 20 pays différents En ont bénéficié Pour plus de 65 séminaires organisés Beaucoup de personnalités du Japon En visite au Sénégal Viennent au CFPT Le ministre des Affaires étrangères Le vice-ministre des Affaires étrangères Le vice-président du Parlement Des délégations d'hommes d'affaires Des étudiants japonais Pour ne citer que cela Ils donnent un cachet important Au CFPT Qui devient une vitrine De la coopération Entre nos deux pays J'ai pu remplir mes missions Et faire valoir mes compétences Durant mes 34 ans de vie active Grâce à mes séjours au Japon Les renforcements reçus Auprès des experts japonais Les contacts et la confiance Des autorités japonaises Par l'intermédiaire de la JICA Et l'ambassade du Japon au Sénégal Suite aux nombreux séjours passés au Japon Il me paraissait essentiel De prendre le temps De remercier le peuple japonais Pour son accueil et sa générosité J'ai eu la chance De pouvoir découvrir le Japon Tout en profitant De l'amitié de son peuple Je suis un pur produit De la coopération sénégalo-nippone Si j'ai pu faire ce parcours C'est que j'ai bénéficié De la confiance de l'État du Sénégal Et je suis persuadé Qu'avec l'avènement de son excellence M. le Président Basirou Diomaï Diakar Fahy Et l'appui du gouvernement Du Premier ministre Ousmane Sonko Le CFPT jouera pleinement Son rôle d'acteur du changement Dans la formation professionnelle Au bénéfice de la jeunesse A la recherche de métiers C'est parce que Toute la famille professionnelle En général Et la grande famille du CFPT Ici mobilisée par toutes ces générations Qui aura contribué Avec tous les partenaires Qui nous ont accompagnés Je remercie ma petite famille Ma famille biologique En ayant une pensée pieuse Pour former papa Et surtout une très grande reconnaissance A ma maman A qui je dédie cette distinction Mes remerciements vont à tous mes amis Et tous ceux qui de près ou de loin Ont contribué à cette belle expérience Que vive la coopération Sénégal-Nippone Je vous remercie de votre bienvenue Merci beaucoup M. Babakar Sek Par cette note On clôture la Deuxième session Pour entamer la troisième Qui est la cérémonie de commémoration Du 40ème anniversaire M. le Premier ministre Le centre de formation professionnelle Aujourd'hui Offre 10 filières de formation 3 en BTI C'est-à-dire brevet de technicien De l'industrie En mécanique automobile Électromécanique Et électrotechnique Et 7 en brevet de technicien supérieur En électromécanique Maintenance des engin lourd Informatique industrielle et réseau En développement des applications mobiles En automatique En maintenance des installations Du bâtiment Et en froid industriel Et climatisation Sous la direction de M. Seini Nous ici présents Maintenant Nous allons suivre Le film Très soft Sur l'historique Du centre de formation professionnelle Et technique Sénégal-Japon Durant ces 40 Dernières années Le centre de formation professionnelle Et technique Sénégal-Japon Au sein des fleurons De la coopération Entre le Sénégal Et le Château Depuis 1984 Le centre a bénéficié De 3 projets de don Pour la construction Et l'expansion De l'établissement Et le renforcement Des équipements 3 présidents De la République Ont une brise Et projet Il s'agit Respectivement Des présidents Abdou Diouf Abdoulayeoua Et Magissal Le CFPT A aussi bénéficié De 5 projets De coopération technique Pour le renforcement Des compétences Des formateurs Grâce à cet accompagnement 106 du Japon Le centre est devenu Aujourd'hui L'un des premiers Etablissements De formation professionnelle Au Sénégal Et au niveau De la sous-région Spécialisée Dans le secteur Industriel Je suis satisfaite Honnêtement Du fait de la polyvalence Parce que là Aujourd'hui Le temps Au son puissant Du centre De formation professionnelle Et technique Sénégal On s'adapte On s'adapte Là où on est On s'adapte A tout genre De situation Et on est autonome Alors Les compétences Attirent Les formations Et l'un des premiers Dans le milieu De la technique Et aujourd'hui Les résultats Continuent Car Les formations Que nous aient pensé Les professeurs Et l'hérit Nous pouvons Envoquer Que la Formation 524 De l'hérit A 144 C'est Convoquer 5 IES De la formation Et l'hérit Mais l'hérit Il y a La question De l'hérit Et l'hérit Une de ces filières Vont les adapter Au besoin De l'enfant Nous avons Aborder La formation De l'hérit De techniciens Supérieurs 5 filières Tout cela A fait l'objet D'un accompagnement De l'ADICA En plusieurs Phases De coopération Plusieurs Dons D'équipement Et de transfert De technologie Et au reste De personnel De continue Que se porte Entre Le flambeau Du flambeau Ou Le développement Du flambeau Nous a cru Que le Sénégal A besoin De l'hérit Mais aussi Pour Tout la fait Donc J'ai mené Les discussions Je l'ai piloté Et trois ans Après mon arrivée L'autonomie Du CFPT Était devenue Une réalité Nous avons Mis en place Un système Qualité Kaizen Qui est fonctionnel Au niveau Du CFPT Le partenariat Public-Privé Qui nous a permis D'avoir Beaucoup de partenaires Avec qui Nous avons noué Des conventions Qui ont permis De placer Beaucoup d'élèves Et d'étudiants Si effectivement L'État Nous le permettait Au CFPT Puisque les installations Sont là Bien présents Les formations De cycles Ingénieurs Pourraient être Développées Avec les Japonais Ils veulent en faire Un centre d'excellence De l'Atiquette De l'Afrique Au niveau Du CFPT Nous avons Des installations Très sophistiquées Qui à la limite Peuvent être Même des usines Je pense Que le CFPT Peut Dans la réalisation La conception Et la réalisation De systèmes Peut S'il est appuyé En réalité Faire Beaucoup de choses Que le CFPT Peut développer Au niveau De l'entrepreneuriat Former Beaucoup plus D'entrepreneurs Il suffit Que Avec les financements De l'État Du Sénégal Mes prières Accompagnent Toutes les équipes Qui vont venir Et je suis persuadé Que le CFPT Continuera De briller En 1984 Le Japon A eu A accompagner Le Sénégal Pour former Des jeunes Capables De prendre En charge Tout ce qui est Maintenant Au niveau De l'industrie Et jusqu'à ce jour Le centre A eu L'accompagnement Du Japon A travers La GICA Pour le développement Du pays On a eu A recevoir Plusieurs dons Du peu Non remboursable Du pays Ce qui a conduit A développer Le centre De rémission Par cette occasion Pour ceux qui De près Ou de loin Ont eu A participer A cet essor Et nous Demandons A l'État D'accompagner La formation Professionnelle Parce que Le celui Qui est capable De permettre Le développement Du pays A l'État Congratulation La CFPT Pour votre 41 anniversaire Nous avons établi Des relations Diplomatiques En 1960 Nous partageons Les valeurs Pendant La démocratie Et l'État De droit Le Japon S'est bien développé Grâce à l'utilisation Maxime Des ressources Humaines La CFPT S'étrude Au centre De notre stratégie Dans notre approche De développement Économique La JICA A l'intention De créer Le centre Annexe De CFPT A Djamnajo D'ici 2028 Les élèves Apprendront La maintenance Des machines Nous nous excusons Parce que nous avons Quelques problèmes Techniques Avec l'écran En face Des autorités Nous allons Maintenant Appeler Le président De la JICA Pour qu'il Vienne Faire son discours Monsieur le président Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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